Générique ... A la une de l'actualité, ouverture ce matin à Ouagadougou d'un séminaire sur la problématique de la fiscalité applicable aux publicitaires et la mise en œuvre de la facture normalisée. C'est le Conseil supérieur de la communication qui organise, en collaboration avec la Direction générale des impôts. On en parle dès le début de ce journal. Le cyclone Hidaï qui dévaste le Zimbabwe et le Mozambique, plus de 120 morts et plusieurs dizaines de disparus. C'est l'un des cyclones les plus puissants de l'océan Indien. Depuis le début du mois, le système dépressionnaire associé à ce cyclone a noyé le centre et le nord du Mozambique. Bonjour, merci de nous rejoindre pour le 13h de la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, quelle modalité d'un allègement des charges fiscales au profit des agences de publicité et permettre aux publicitaires de maîtriser la facture normalisée ? La préoccupation est au centre d'un séminaire animé par le Conseil supérieur de la communication en collaboration avec la Direction générale des impôts sur l'ouverture de la rencontre, le compte-rendu de Issa Kafando et Aimé Solange et Digma. Les acteurs des agences de publicité et de communication sont ici à l'école de la fiscalité. Objectif, leur permettre de maîtriser la facture normalisée et les éclairer sur la fiscalité qui leur est applicable. L'initiative est du Conseil supérieur de la communication. Donc, les réflexions ce matin, ça sera ensemble avec les gens de la DGI de voir quelles solutions et quels plaidoyers nous pourrons faire pour alléger la fiscalité qui pèse sur les entreprises de publicité. Et à l'issue de ça, nous mettrons un groupe de plaidoyers en place. Ce groupe de plaidoyers va intégrer le premier groupe des gens pour que nous puissions entrer en contact. D'abord, avec le ministre du Commerce, qui est la tutelle des entreprises, pour ensemble mener le plaidoyer auprès de l'Assemblée nationale. Ainsi auront-ils à débattre l'approche critique de la gestion de la publicité au Burkina, les mécanismes d'une facture normalisée et les modalités d'une fiscalité adaptées aux publicitaires. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas forcément aller dans une fiscalité par secteur, mais c'est de faire en sorte que la spécificité des secteurs-là n'impacte pas négativement ou n'alourdisse pas la fiscalité parce que le secteur est spécifique. On avait vraiment besoin parce que nous sommes dans une phase de restructuration et d'assainissement de notre métier. Et voire que les plus hautes autorités même s'impliquent pour vraiment travailler, à trouver des propositions, à trouver un outil de plaidoyer et de travail pour alléger un temps soit peu la fiscalité au niveau de notre métier. Nous pensons que c'est une très bonne chose. Ils sont également appelés à proposer des pistes d'action en vue de renforcer l'équité dans la gestion de la publicité, des institutions publiques et assimilées, relever les manquements au cours de la publicité et formuler des recommandations en vue d'assainir la gestion du secteur de la publicité. Nous passons à l'actualité verte avec d'abord cette revue du cadre sectoriel de dialogue environnement, eau et assainissement pour permettre aux membres de faire le bilan des activités de l'année écoulée. Et pour la circonstance, on procédera à l'examen et à l'amendement du rapport, mais aussi à la formulation de recommandations pour une meilleure mise en oeuvre de la politique sectorielle environnement, eau et assainissement. Kuale Nébié, Aboubaka, Sagnon. C'est un moment d'introspection et de projection pour les membres du cadre sectoriel de dialogue environnement, eau et assainissement. Ils ont pour mission d'examiner et de valider les rapports de performance annuelle 2018 et les perspectives 2019-2020 d'apprécier l'état de mise en oeuvre des recommandations et de formuler au besoin d'autres recommandations pour une meilleure mise en oeuvre de la politique sectorielle. Et si la mise en oeuvre des activités du secteur a enregistré des acquis en 2018, on note cependant que les résultats escomptés sont loin d'être atteints car sur les 14 indicateurs, seulement 4 ont atteint leurs cibles. Les questions sécuritaires dans notre pays ont amené le gouvernement à faire des réaménagements budgétaires et nous pensons qu'avec l'appui des partenaires, nous pourrons revoir les objectifs non atteints et voir quelles sont les mesures fortes qui vont nous permettre d'atteindre ces cibles-là. Les partenaires techniques et financiers s'engagent à accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs dans ce secteur, mais demandent l'adoption de certains textes, notamment dans la gestion intégrée des ressources en eau. C'est vraiment un concentré des politiques publiques qui touchent à la fois l'environnement et les utilisations de l'eau. Et donc il faut qu'on trouve un moyen de partager en fait les utilisations de l'eau. Les textes qui sont mis en place, donc les textes sont déjà appliqués, mais il reste certains éléments et notamment le principe pollueur-payeur. Les suivis de la mise en œuvre de la politique sectorielle environnement, eau et assainissement est assuré par le cadre sectoriel de dialogue présidé par le ministère en charge de l'eau. Il est accompagné par le ministère de l'Environnement et celui de l'Habitat et les partenaires techniques et financiers, les ONG, les collectivités territoriales et le secteur privé. Et des solutions réfléchies et innovantes pour une gestion efficiente des ressources en eau et en énergie dans un contexte de changement climatique. L'ONG Wachkol en fait la proposition aux acteurs gouvernementaux et partenaires. La rencontre d'échange est axée sur l'accès équilibré et la gestion rationnelle de l'eau et de l'énergie, l'ouverture des travaux avec Amadou Ilboudou et Abdoul Rasmane Zongo. Comment accroître l'autonomie énergétique, mais aussi en eau, c'est la principale équation à résoudre par ces participants réunis ici à Ouagadougou par le biais d'une structure dénommée WASCAL, une ONG intergouvernementale ouest-africaine et spécialisée sur les questions climatiques. Les séminaristes pendant cinq jours vont être outillés sur des modules relatifs à une gestion efficace des ressources en eau et en énergie au bénéfice des populations, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Nous sommes dans un contexte assez compliqué où vous avez une augmentation de la demande énergétique et donc associé à un contexte de réchauffement global, vous avez un cocktail relativement explosif qu'il faut savoir bien gérer. Et donc au cours de cette formation, les participants vont bénéficier des outils, des approches et des techniques innovantes qui leur permettent justement de bien gérer ces ressources-là, mais en particulier aussi de faire en sorte qu'elles restent encore propres. L'ONG WASCAL regroupe plus d'une dizaine de pays et milite à la fois pour une meilleure approche du changement climatique et également en faveur de l'adoption de solutions réfléchies dans la lutte contre la variabilité climatique. Et puis cette question importante à présent, à quoi ressemblera la ville de Ouagadougou d'ici à l'horizon 2050 ? C'est la question à laquelle des experts réunis à Ouagadougou tentent d'apporter réponse. L'atelier international qui permet de dessiner les contours de la capitale Burkina Bay va aussi proposer un plan de construction d'une métropole futuriste qui répond aux exigences de l'urbanisation moderne à l'image de toutes les autres capitales du monde. Cet atelier livre ses résultats, les conclusions avec Roger Kamm et Nathalie Savadougou-Nabaloum. Ouagadougou en 2050, l'une des plus grandes métropoles de l'Afrique de l'Ouest. Cela est possible, selon le maire Arma Beowendi, d'où la réflexion menée ici par la vingtaine d'experts urbanistes, architectes et des politiques. D'autres partaient d'une vision de transformer les valeurs d'eau et de verdure. D'autres, l'organisation de la ville à l'échelle du Grand Ouagad en prenant en compte les communes avoisinantes. et une autre parlait des logements. Donc si nous mettons ensemble ces différentes idées, nous avons une vision beaucoup plus claire et une solution envisageable pour Ouagadougou à l'horizon 2050. Pour relever les défis, des recommandations ont été faites pour la gouvernance de ce Grand Ouagad. Aujourd'hui vous savez que Ouagad touche Samba, mais Samba n'est pas dans Ouagadougou. Ouagadougou touche Lumbila, Lumbila n'est même pas dans la région du centre. Ouagadougou touche Komisilga, Komisilga c'est une commune à part. Donc il faut que tous ces maires se mettent ensemble pour savoir comment conjuguer les efforts afin que les populations puissent vivre dans cet espace de territoire d'une manière convenable et d'une manière résiliente. Pour le maire Bwende, il sera question de capitaliser toutes ces idées pour avoir une vision beaucoup plus claire afin de mieux planifier l'organisation de la cité à la plus grande satisfaction des populations. Et puis cette petite contradiction difficile d'imaginer que la viande soit une denrée rare dans le Sahel et pourtant c'est le constat qui est fait à Dori où contre toute attendre, la viande semble un produit de luxe puisque pour en consommer, il faut payer rubis sur ongles. Le panier de la ménagère en souffre et les bouchers argumentent. Que se passe-t-il donc pour que la viande coûte si cher dans une région où l'élevage est la principale activité ? Quelques éléments de réponse dans ce dossier que nous proposent Bourré-Makan et Mariam Tamboura et Laza Sanou. Dori, zone pastorale par excellence. Ici, plus qu'une activité économique, l'élevage est une tradition. Utiliser la viande pour agrémenter la sauce n'est pas chose aisée. Et pour cause, les consommateurs jugent d'aliments inaccessibles. Vraiment c'est cher. On ne connaît même pas comment on va faire. Dori, là, tellement il y a un mouton. On ne peut pas manger. Si je vais à Ouaga comme ça, là-bas, la viande est de 500. On enlève 500, 300 et même 200. Mais ici, tu n'oses pas parler de 200. Un avis partagé par les premiers acteurs de la filière viande. C'est vrai, c'est cher. Mais c'est normal que ça doit être cher pour nous. Parce que nous, les animaux que nous payons là, on les paye cher. Parce qu'on soit dit, il est bon bain pour payer. Pour mieux comprendre, Kasum Traoré nous invite à le suivre au marché à bétail. Maintenant, vous-même, vous avez vu 325 000 francs. Pour enlever ça, dans cet animal-là, c'est comment ? On peut vendre ça moins cher pour que leur donne ça soit ou peut-on vendre ça cher pour que leur donne ça soit. Parce que nous, on connaît bon bien là. Pour les vendre moins cher, là, on ne peut pas. Donc, ceux qui veulent bon bien, ils viennent et ils ne demandent pas. On les vend. Mais ceux qui veulent moins cher, ah, vraiment, nous, on ne peut pas dire autre chose. Mais des fois, on les comprend, on les donne par le pitié. Même constat dans cette haute boucherie spécialisée dans la gréade. En l'absence du patron, l'apprenti est impuissant face aux plaintes du client. J'ai toujours ça petit, mais comme c'est un peu doux, moi, ça va. Pour Kasum Traoré, le plus facile est fait. Trouver un animal de bonne race, une viande propre à la consommation. Reste le plus dur, retrouver la somme investie quand il sait qu'il doit satisfaire la clientèle, pas seulement en qualité, mais surtout en quantité. En tout cas, nous, on vend ça 10 750, avec aussi 10 500. Donc, si je parle des kilos, des fois, ça nous arrange. Mais si c'est avec les détails, 300, 500, 400, là, ça n'est pas facile. En attendant, ce boucher espère une baisse du prix des animaux afin que le panier de l'aménagère soit garni de viande, produit incontournable dans l'alimentation des Sahéliens. Hors de chez nous, plus de 120 personnes ont trouvé la mort et plusieurs dizaines de disparus après le passage dévastateur d'un cyclone tropical au Zimbabwe et au Mozambique. Idaï, l'un des cyclones les plus puissants de l'océan Indien, a tout balayé dans la province de Sofala au Mozambique. Les trombes d'eau qui se sont déversées dans la région ont noyé de nombreuses routes et des habitations faisant des centaines du milieu du sinistré. Installation électrique, arbres, toitures, plus rien ou presque ne tient encore debout. Les dégâts sont considérables après le passage dévastateur du cyclone tropical Idaï au Zimbabwe et au Mozambique. Plus de 120 personnes ont trouvé la mort et des dizaines de personnes sont encore portées disparues. Des vents à 190 km heure ont tout balayé sur leur passage. A Béra, quatrième ville du Mozambique, 500 000 habitants ont été virtuellement coupés du monde sans électricité ni téléphone. Ma maison a été réduite en miettes avec tout ce qui était à l'intérieur. Mon antenne satellite aussi, tout est détruit à cause du cyclone. Les trombes d'eau qui se sont abattues ont noyé de nombreuses routes prenant des habitants au piège. Soudain, nous avons vu l'arrière de la voiture se soulever et les passagers ont été projetés à l'extérieur. S'ils ne savent pas nager, ils ont dû dériver quelque part. Idaï est l'un des cyclones les plus puissants de l'océan Indien depuis dix ans. Selon les Nations Unies, il a affecté en tout plus de 10 000 personnes. Avec les inondations qui surviennent après les pluies diluviennes, il y a un grand risque de noyades, mais aussi de victimes qui sont écrasées et cela peut conduire à propager des maladies. Et puis les conséquences à moyen et long terme, c'est l'impact sur les infrastructures et les services de santé. Depuis le début du mois, le système dépressionnaire associé au cyclone à noyer le centre et le nord du Mozambique. Avant le passage d'Idaï, le bilan faisait état de 66 morts, 17 000 déplacés et plus de 140 000 sinistrés. Et puis, trois jours après le massacre dans deux mosquées de Chris Church perpétré par un suprématiste blanc présumé en Nouvelle-Zélande, l'enquête progresse rapidement et en principe, dans trois semaines, le présumé tueur devrait comparer devant la haute cour de justice. Une enquête est également ouverte en Australie en lien avec les mêmes attentats. La Nouvelle-Zélande, toujours sous le choc, quatre jours après les deux attaques terroristes contre des mosquées dans le sud du pays. Lundi matin, des centaines de collégiens et de lycéens de Chris Church ont rendu hommage aux 50 victimes de ces tueries sans précédent. De son côté, la coalition gouvernementale a confirmé lundi un durcissement de la législation sur les armes. Les premières propositions sont imminentes, mais la Première ministre compte aussi s'attaquer au rôle des médias sociaux. J'en appelle aux plateformes des médias sociaux de toutes sortes afin de démontrer la responsabilité de ceux qui ont conduit ces deux attaques et de ceux qui ont propagé des messages dans la foulée. Il y a beaucoup de travail à faire. À Chris Church, le principal armurier de la région a reconnu avoir vendu des armes aux tireurs des mosquées, mais a déclaré ne ressentir aucune culpabilité. Gun City a vendu aux présumés tireurs quatre armes à feu de catégorie A et des munitions. Toutes les ventes de Gun City à cet individu ont suivi le processus de vente par correspondance en ligne vérifiée par la police. Gun City ne lui a pas vendu d'armes semi-automatiques militaires, seulement des armes de catégorie A. Fermés depuis vendredi dernier en raison du massacre, les deux mosquées de Chris Church pourraient rouvrir cette semaine. Et pour finir la lecture croisée des quotidiens burkinabés. Les journaux de ce jour commentent l'attaque meurtrière au Mali et font cadre de la polémique au Burkina Faso sur les 146 personnes tuées dans Akin Ouro. La revue de presse est signée Vincent Kiendrebeogo. Une polémique utile c'est l'édito de Sidwaya. Après leur passage au nord, les forges défense et de sécurité annoncent la neutralisation de 146 terroristes puis à l'est avec 29 autres mais hors d'état de nuire lors d'une opération au Tapuanou, la foudre si vous voulez, et suivie de l'arrestation d'un chef djihadiste qui terrorisait la région. Une guerre difficile sur un terrain que maîtrise l'ennemi compliqué davantage par la promiscuité entre terroristes et populations. Autant dire qu'il est difficile de trier l'ivraie des bonnes graines. Autrement, comment atteindre la cible avec ses ramifications nichées au sein de la population ? Et voilà que le MbDH peut-être à l'exécution sommaire et extrajudiciaire de personnes innocentes. Polémique bonne à prendre selon l'édito réaliste car loin de briser l'élan des forces de défense et de sécurité elle n'est pas non plus négative cette controverse signe d'une liberté d'opinion et d'une société en alerte sur d'éventuels dérapages. Le MbDHP prend acte de l'annonce du gouvernement note l'observateur Palga qui reprend un communiqué de cette organisation. Le MbDHP qui prend donc acte de ce que des investigations soient en cours et suggère même une implication onusienne. Au Mali le sang continue de couler la champagne aussi. C'est un titre de l'observateur Palga qui fait cours de la dernière attaque terroriste sanglante qui a touché les forces armées maliennes. Le journal pense que le Tapuanu de l'armée burkinabé a renvoyé les terroristes en territoire malien qui avait fait une migration de survie vers le Burkina et l'obs d'évoquer la nécessité d'une synergie d'action transfrontalière rappelant ainsi la force G5 Sahel qui reste de nom et sans réalité sur le terrain. L'obs de déplorer cette saignée qui accompagne le joyeux anniversaire du déjeuner de la sécurité intérieure du Mali qui a célébré ses 50 ans à travers un spectacle bling bling. Salve d'avertissement du mort vivant Amadou Koufa titre aujourd'hui au Faso Amadou Koufa du nom du chef terroriste qui avait été donné pour mort et qui semble faire signe de vie. Et le Mali le Niger et le Burkina Faso devront lutter avec leurs moyens de bord en attendant une force dénommée G5 Sahel. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la télévision du Burkina.